... Devinette, Beverly Hills, les plus belles femmes du monde, la chirurgie esthétique, qu'est-ce que ces trois choses ont en commun? Moi, dans une semaine. Oh, c'est pas vrai. Ma voiture... Je peux vous arranger ça. Dites-nous tout sur la Californie. J'ai entendu dire que là-bas, les femmes se font gonfler les seins et aspirer les cuisses, et que pour pas grossir, elles se font vomir. Nous sommes disposés à vous offrir un poste permanent de médecin généraliste en chef, ici dans l'agglomération de Grady, capitale sud-iste de la Courge. Ceux qui sont pour 18? Oui! Je suis dans la quatrième dimension. Je suis en route pour Beverly Hills. Oh, chirurgie esthétique. Je peux pas dire que vous en ayez besoin. Je soupçonne que votre conception de l'amour, c'est d'arriver à me séparer de ma petite culotte. Je dis juste que je vous invite à dîner. Mettez une robe. La petite culotte, c'est facultatif. Vous ne deviez pas aller régler des affaires urgentes à des milliers de kilomètres d'ici, cher docteur. Il avait des grands projets plein la tête, mais il ne s'attendait pas à la rencontrer. Michael G. Fox. Bonjour, Doc. C'est un joli petit cochon que vous avez l'air. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Julie Warner. Remettez-vous maintenant. Woody Harrelson. Moi aussi, j'aurais pu faire médecine. En tout cas, c'est qu'un aspect scientifique, c'était pas mon truc. Et Bridgette Van Dapp. Les docteurs sont plus calés en matière de... sexe. Duck Hollywood.